du coup en fait tout ce que tout ce qui est projeté à l'extérieur ça apparaît de l'un c'est toi qui le projette c'est ça que tu veux dire ça là c'est ça là mais tu n'es pas c'est même pas là en fait si si ce que tu es c'est là en fait tout ce qui est projeté ça vient du rien et tu es rien d'accord mais tu crois être quelque chose mais tu es rien donc ça vient du rien mais tu crois être quelque chose donc tu t'identifie à toutes ces choses qui se passent mais c'est pas toi ce que tu es c'est ce rien qui vient et se manifeste et non seulement il a fait encore il a fait la fleur il a fait tout ça il a tout fait mais tout vient de là rien rien habite là le royaume de la conscience est en soi tu vois elle n'est pas à l'extérieur de notre peau tu sais qu'on a tendance de croire que le monde tel qu'on le voit c'est quelque chose qui a été fait par quelqu'un de grand grand et grand l'intelligence et tout ça on se raconte plein d'histoires mais on sait rien on peut se raconter des histoires et se donner un sentiment que ça c'est vrai parce que toute la pensée que tu as dans ta tête va te faire croire à des choses que tu as besoin de croire tu vois et comme tu as besoin de croire pour ne pas être ignorant face à ce que tu es qui est rien tu vois donc tu moubou c'est ça tu veux pas croire que tu es rien donc il te faut être quelqu'un et le monde entier te propose d'être ce que tu dois être et c'est ça le conditionnement nous sommes dans un conditionnement où tous les gens se donnent d'être ce que le monde attend de lui et comme ça tu es reconnu et quand tu es reconnu ben tu es rassuré ah tu sais ah elle m'aime bien ah je suis quelqu'un de bien tu vois et donc en fait tu es en train de te leurrer parce que tu as besoin tu as peur de ne pas exister et tu crois que le monde c'est comme ça quelqu'un t'applaudit tout ça et ça c'est devenu pour toi normal donc on met en avant le personnage qui doit exister dans son apparence tu mets pas devant le personnage qui doit exister dans son apparence mais ce personnage là justement c'est le résultat de tout ce que tu as vécu tu as vécu un truc tu t'en es rappelé tu as eu de la joie tu t'en es rappelé et après tu dis oh j'aimerais bien vivre encore ça donc là ce que tu es à ce moment là tu deviens le personnage qui croit être ce qu'il a été donc tout ce que tu sais de toi devient important et tu lui donnes de la valeur tu lui donnes d'être le personnage que tu aimerais être donc tu joues le rôle de celui qui fut et tu fais exister toutes les références que tu as et tu te montres tu te donnes de la valeur à travers ce qui a été donc tu es un paquet de mémoires qui se réitèrent et qui se rejouent comme un film tu n'es rien de plus que ça du coup forcément ça fait apparaître de la souffrance parce que tu vas chercher quelque chose si tu n'es pas et tu voudrais que ça soit autrement que ce que c'est c'est ça cette souffrance elle est grave parce que elle se perpétue parce qu'il y a une illusion qui est là et l'illusion de vouloir être ce quelque chose là c'est la peur de ne pas exister donc l'illusion elle est dans la peur même elle est la racine de la peur la peur fait naître l'illusion pour te faire croire qu'il y a quelque chose à atteindre tu dois arriver là parce que autrement tu n'es rien et tout le monde te dit si tu n'es rien tu n'es pas accepté donc tu n'es pas reconnu alors tu cherches cette reconnaissance chez l'autre pour que tu puisses exister mais en tant que quoi ? en tant que rien tu ne peux pas exister puisque tu n'existes pas mais en tant que le personnage la forme que tu te donnes l'apparence comme ça tu sais tu es quelqu'un face au regard des autres mais tu n'es rien comment on va faire si tu sais que tu n'es rien est-ce que tu vas te trimballer avec toute une histoire comme ça ? parce que le fait de savoir que tu n'es rien fait que tu vois la réalité que tu es en train d'essayer de te raconter des histoires tu vois et le problème c'est qu'on aime bien se raconter des histoires les histoires tu sais moi je suis quelqu'un de bien je suis un français je suis ceci je suis cela je suis gentil j'ai donné des bonnes vibrations la dernière fois je suis parti dans un groupe et j'ai donné des bonnes vibrations j'étais à Madagascar j'ai offert plein d'argent tu sais on se donne de la valeur pourquoi ? parce qu'on est rien et on veut se faire valoir par rapport à ce que le monde va te proposer on va te mettre sur un piédestal et tu seras reconnu et ça ce sera ton réconfort parce que tu as peur d'être rien je vois face à ce rien tu sais il y a un grand vide face à ce rien tu cherches à le combler tu cherches à faire de ce rien quelque chose qui puisse être intéressant pour que tu puisses exister mais à ce moment là ce n'est pas une existence réelle elle est fausse elle est faussée dans l'existence et la plupart de ce que nous vivons sur la planète Terre la plupart du monde c'est faux nous vivons l'apparence de ce que on aimerait être mais du coup quand on est rien moi je trouve que c'est hyper bien parce que déjà déjà tu n'as plus toute la tracasserie d'être ce que tu n'es pas et puis c'est comme si le regard des autres c'est bien sûr tu es libre tu es libre tu es libre de ce que tu as pu te construire parce que tout ce que tu as pu te construire c'est une illusion donc tu es libre de tes illusions c'est ça de toutes les pensées qu'il y a dans ta tête pour que tu puisses faire exister ce personnage là tu sais ça demande beaucoup d'efforts beaucoup d'énergie en fait disons que tu dissipes ton énergie là dedans c'est vrai tu vois l'énergie c'est pour ça que la plupart d'entre nous on n'a plus l'énergie pour être vrai parce qu'on a dépensé notre énergie à vouloir être ce que le monde attend tu vois et quand tu acceptes d'être rien et quand tu dis tu vois il y a une légèreté parce que ton esprit ne côtoie pas le bruit que la pensée fabrique le dintament que la pensée propose pour que tu puisses courir pour devenir et faire de l'apparence alors tu es libre quelle joie quelle joie ouais ça veut dire que je sais pas tout d'un coup tu t'aperçois que tu es libre d'un gros poids que tu n'as plus besoin de de revêtir de cultiver la liberté la liberté d'être vrai elle est comme ça et on a cette liberté quand on est là présent dans un moment où il n'y a pas de demain il n'y a rien d'autre que maintenant et à ce moment là il y a de la joie la joie d'être la joie de vivre il y a de l'harmonie dans les relations parce que tu ne demandes rien tu ne demandes rien à personne à ce moment là parce que tu n'as pas besoin d'être aimé tu n'as pas besoin d'être réconforté tu n'as pas besoin d'être celui qui attend que quelqu'un vienne t'aimer pour te donner un peu de gaieté parce que ta vie elle est une vie robotisée ennuyeuse et tu t'emmerdes tout le temps donc tu cherches quelqu'un pour te donner un peu de gaieté un peu de plaisir voilà et là tu n'as plus besoin de ça moi j'imagine ça tu vois je me dis que je suis un gâteau un quoi un gâteau entier et que tout ce qui se rajoute c'est les fruits qu'on remet par dessus d'accord et s'il n'y a plus des fruits il y a toujours le gâteau c'est ça mais les fruits ne sont pas importants et c'est un bonus c'est vrai voilà c'est comme ça que je le veux mais en tout cas de toute façon nous dans ce monde on veut plus le fruit que le gâteau souvent quand il y a un gâteau il y a une cerise tout le monde veut la cerise c'est vrai j'avais jamais fait gaffe à ça parce que je m'imaginais ça en fait si toi t'es là t'es la cerise ben c'est cool mais s'il n'y a pas la cerise sur le gâteau je suis toujours le gâteau donc c'est pas grave qu'il y ait la cerise ou qu'il y ait une cerise tu vois c'est dans ce sens là que je le voyais mais on donne beaucoup d'importance aux fioritures tu sais parce que tu vois sur le chemin de la spiritualité je dirais c'est un gros mot le chemin du démantèlement des conditionnements alors là il y a là dedans quand tu vas sur ce chemin là il y a la cerise au bout d'un moment tu jouis de ça mais si tu cherches que la cerise alors tu vas oublier de te démanteler tu vois le problème c'est un piège c'est un piège voilà parce que la cerise c'est le plaisir le plaisir de de trouver dans tout ça qu'il y a de la joie tu vois c'est le plaisir de découvrir ça mais ce plaisir de découvrir ça n'a pas besoin de la découverte elle-même parce que le plaisir la joie d'être là présent elle se vit d'instant en instant tu n'as pas besoin de rien d'autre ça suffit à lui-même ça suffit tu sais quelqu'un qui veut faire de la communication transcendantale une communication avec tu sais intuition tu sais tu peux voir les choses au loin là-bas comme si elles étaient là maintenant ou bien tu peux faire de la télépathie avec quelqu'un au loin là-bas à 50 000 kilomètres tu sais on peut faire ça mais ça c'est la cerise du gâteau mais si tu veux ça à quoi ça te sert ça sert à quoi ? parce que ce que tu es c'est la seule chose qui est importante mais ce que tu veux ça appartient à l'ego et quand tu veux tu deviens violent envers toi-même parce que tu ne t'acceptes plus comme tu es tu veux être ce que tu convoites donc la cerise elle arrive c'est ok et on sourit quand elle arrive parce que c'est quelque chose qui est là sur le chemin sur le chemin où tu montes sur la montagne tu as une petite gorgée d'eau de temps en temps ça te fait du bien tu vois mais tu ne veux pas t'attacher à ça parce qu'il n'y a pas de but là-dedans c'est une illusion ça faire attention aux illusions c'est-à-dire que tu vois la pensée je te dirais un truc tu vois regarde dans les pays je ne sais pas asiatiques là-bas les gens ils voient un Shiva un jour comme ça dans une grotte tout d'un coup une Shiva comme ça après ils racontent ça et tout le monde vient il y a des croisades qu'il fait et tout le monde prend le bus en touriste ils viennent là ils adorent c'est là où il y a eu l'apparition de Shiva et pourquoi là-bas en Inde ils ont ça et pourquoi ici dans nos pays chrétiens on voit un Jésus-Christ dans une grotte d'après toi pourquoi ? c'est la culture c'est ça donc on est aspergé de la pensée qui nous raconte comment les choses sont et ce que la pensée elle veut et bien tu l'as la pensée peut te faire voir un Jésus-Christ dans une grotte la pensée peut te faire voir un Dieu là dans le ciel tout d'un coup ça dépend comment tu regardes tu regardes avec ta tête elle va te ta tête elle a la capacité pour t'amener à faire ça à voir comme ça tu vois même ta tête a la capacité de produire des choses de créer des choses ok des fois tu ne veux pas mais ils sont là des situations voilà tout ça c'est nous-mêmes qui les créons mais c'est des illusions et c'est ça qui est très difficile dans notre société parce que cette illusion elle est devenue tellement confortable tellement quelque chose qui représente un réconfort pour la plupart d'entre nous que quand on en parle comme ça et bien ça dérange beaucoup de gens parce qu'ils ont leur petite vie mon Dieu mon machin je fais ma prière le matin et puis ça se répète tout le temps après ils mettent le pied dans la tombe il n'y a rien qui est arrivé on a juste le sentiment que quelque chose viendra nous sauver le sentiment tu dois te sauver et toi-même il n'y a personne ça a encore une pensée le sentiment tu crées même ça c'est ça sentiment d'être en sécurité par ce que tu penses donc ça te donne un réconfort ta tête te donne le réconfort que tu as besoin parce que tu ne veux pas être face à ce qui est vrai à ce qui est réel donc tu inventes et ça te donne un réconfort et tu le prônes à toutes tes générations et tout le monde rentre dans le jeu et on fait nos religions des croyances des nouvelles croyances des nouvelles croyances et tout ça ça ne veut pas dire qu'il faut abandonner tout ce qui est religieux je ne suis pas en train de dire ça je suis en train de dire comment ça s'est arrivé parce que déjà pour moi le mot religieux c'est quelque chose de bien plus grand que ce que nous connaissons la religion elle a été organisée on appelle ça la religion je ne parle pas de quelque chose d'organisé je parle d'un sentiment qu'on a où on a réuni tout ce qu'on avait besoin pour se comprendre ça c'est religieux là tu es religieux tu as cette capacité de vouloir prendre la vie vraiment pour la déterminer comme elle est pas comme tu aimerais ça c'est la puissance de celui qui est religieux parce que il prend toutes les choses qu'il a besoin pour centrer son attention dessus tu vois et là il est il est efficace mais celui qui est en train de se dissiper dans la tête plein d'histoires pour pouvoir croire que c'est vrai et pour pouvoir se réconforter de toutes ses peurs pour pouvoir pacifier son angoisse d'être face à lui-même ça c'est plus de la religion c'est la religion organisée qu'on connait toi et moi c'est un leurre c'est un leurre tu vois mais beaucoup c'est un piège c'est un piège parce que depuis que tu es petit on t'envoie là-dedans moi mes grands-parents m'ont dit ben va à l'école autrement va à l'église parce qu'autrement tu iras en enfer quand tu entends ça depuis que tu es petit t'as peur et après en fait ces gens-là ils dominent sur toi ah tu as pas été gentil il faut être gentil parce que si tu fais pas comme ça et ben tu auras pas de cadeau le Père Noël ne passera pas Jésus va t'emmener en enfer il faut être gentil donc tout le monde te dit il faut aimez-vous les uns les autres hein mais quand tu le fais pas ben on te dit mais t'es un vilain t'es un vilain tu vois et en fait tout le monde te dit quoi faire ouais mais en fait personne ne le fait finalement c'est pas aussi peut être comme moi ouais mais il n'y a jamais qui dit faites pas ce que faites il y a très rarement les gens qui disent faites pas ce que je fais mais faites ce que je dis mais là ben tu sais personne ne va t'écouter parce que tu dois être l'exemple déjà s'il n'y a pas d'exemple ben comment tu veux faire en sorte de sortir quelqu'un de son de son son ormière de son conditionnement de sa peur de son angoisse il faut que tu sois un exemple il faut que tu arrives toi à être en paix pour pouvoir en sorte qu'il y a un sentiment de paix qui traîne là autour de de la discussion mais si tu viens raconter comment la paix elle est tu fais un discours avec un livre grand comme ça tu dis la paix c'est comme ça c'est comme ça avec des tournants comme ça et tu sais tu racontes ça dans ton livre de 500 pages et qu'il n'y a pas la paix c'est ça rien de tout c'est ça notre problème c'est qu'on connait c'est quoi la paix on peut le décrire mais on ne la vit pas on n'est pas en train de la vivre c'est ça le drame de nos vies c'est qu'on connait l'explication de la vie mais on ne sait pas ce que c'est la vie on ne la vit pas on a expliqué la vie mais on n'a jamais vécu la vie tu vois c'est ça je tu vois C'est parti !